Bonsoir, bonsoir ! Bienvenue à notre troisième cycle des conférences Le sens et l'action sur une thématique qui m'est chère L'eau, un sujet pour certains qui peut être vu comme banal Une ressource qui peut être vue comme illimitée et pourtant qui ne l'est pas Certains en ont plus, d'autres nations en sont submergées et risquent de disparaître Et pourtant, trop peu d'actions sont menées aujourd'hui Une des actions du C3D est d'accompagner plus de 350 directeurs de développement durable Pour prendre des actions et transformer leur modèle d'entreprise pour respecter les limites planétaires On fait cela grâce à nos groupes de travail qui touchent plein de thématiques différentes Que ce soit sur les droits humains, la biodiversité, la CSRD, la décarbonisation On a également notre MOOC sur les enjeux du réchauffement climatique On a un podcast et des conférences qu'on a lancées cette année Qui portent le même nom que nos podcasts Le sens et l'action Pour mettre à l'honneur nos membres qui prennent des actions Et nos conférences pour l'ouvrir au plus large public Pour du coup, vous, vous donner envie aussi de prendre des actions Ce soir, cette conférence Le sens et l'action a pour ambition de vous sensibiliser Sur un sujet que vous pensez connaître Mais j'espère que vous allez en apprendre plus Mais aussi pour vous donner envie de prendre des actions à la fin C'est pour cela que je vous invite aussi ce soir à poser des questions A challenger Charlène Descolonges en utilisant le pigeonhole juste là Pour cela, c'est très simple Il suffit de scanner le QR code Et vous pouvez poser toutes vos questions Il y aura seulement 4 questions qui seront choisies à la fin Et ce sera les questions avec le plus de likes Voilà, mon tour est fait Je vous souhaite une très belle conférence Et je passe la parole à Céline et Charlène Bonsoir Excellente chauffe Marie, merci Je suis Céline Pufardichvili, look sharp Ça fait 3 ans que j'ai le bonheur d'animer les podcasts Le sens et l'action Et maintenant, c'est les conférences Et donc ce soir, c'est avec Charlène Descolonges, en effet Bois, Charlène, on ne sait jamais Plus tard, c'est peut-être plus difficile Charlène est ingénieure hydrologue Elle est spécialisée sur les sujets de gouvernance et de stratégie pour les collectivités locales Elle est autrice Je vous conseille ce best-seller Donc on en fera la publicité largement Non, blague à part, c'est hyper instructif Et très, j'ai envie de dire, facile d'accès On rentre par plein de sujets extrêmement concrets pour les entreprises, c'est quand même pratique Et Charlène est aussi engagée Elle est cofondatrice d'une association justement pour l'hydrologie régénérative Et elle est également J'ai vu la campagne de Sorry Children Où tu poses avec la pancarte qui dit Nous n'avons pas de problème d'eau en France Donc Charlène passe du temps Pour la pédagogie Sur ces sujets Donc on va parler d'eau avec une experte Attention, ce soir, ça va être extrêmement technique Je vais commencer par un petit Un petit quiz C'est pas la peine d'aller sur Pigeon Hall tout de suite Vous pouvez le faire avec les mains Qui fait pipi sous la douche ? C'est bien ! C'est bien, c'est bien Calmez-vous Qui ferme le robinet en se lavant les dents ? C'est bien Il y a plus de monde Qui a lu le rapport Oxfam qui est sorti il y a 5 jours ? Bon, il y a de la marge de progrès, je vous le conseille C'est instructif, on en reparlera Ça parle d'entreprise justement Voilà, donc c'est compliqué comme disent les boomers sur Facebook L'eau c'est compliqué parce qu'on en a tous besoin et il y en a potentiellement pas assez Et mauvaise nouvelle, ce qu'on fait, c'est pas assez non plus Les petits gestes, c'est pas assez La régulation, c'est pas assez La journée mondiale de l'eau qui a été créée en 1992 Bah c'est pas assez Voilà, donc c'est un sujet large, mondial, systémique Aujourd'hui on va pas mal parler de la France Et l'eau trouve toujours un chemin, comme on dit En tout cas dans les médias en ce moment, l'eau trouve pas mal un chemin L'eau trouve un chemin dans les salons des gens dans le Pas-de-Calais et les Hauts-de-France Donc ils sont super contents L'eau trouvera peut-être moins un chemin dans le robinet d'autres régions en France cet été Mais l'eau trouve un chemin enfin dans les médias et peut-être dans vos entreprises Donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui Parce que les entreprises sont à la fois co-responsables et pénalisées et donc à risque On va essayer de changer notre regard sur l'eau aujourd'hui et notre rapport à l'eau Et on va passer peut-être de domination à régénération Parce que Charlène a des pistes à nous partager J'ai une première question, c'est toi qui es la zapette On va jouer à chercher Charlie Alors vas-y, chercher Charlie Donc où sont les prélèvements, les consommations ? Est-ce que c'est la même chose, prélèvements et consommations ? Où sont les usages de l'eau en France ? Alors tout de suite, déjà merci beaucoup Céline pour cette invitation et cette introduction Tout de suite quand on pense à l'eau évidemment on pense à se brosser les dents et faire pipi sous la douche Mais on oublie très souvent qu'en France le principal usage de l'eau c'est pour produire de l'énergie Ça c'est une particularité mondiale, normalement à l'échelle mondiale c'est plutôt pour l'agriculture Mais en France la moitié des prélèvements servent à refroidir nos centrales nucléaires Ensuite vient l'eau potable puis les canaux de dérivation, l'agriculture et enfin l'industrie Et quand on regarde ce camembert on se dit waouh mais en fait on ne pensait pas qu'on avait besoin d'eau pour produire de l'énergie Ni pour, on pense évidemment à l'agriculture mais je vais venir à la slide après un peu juste après pour définir déjà une distinction primordiale Quand on parle d'accès à l'eau c'est la différence entre prélèvement et consommation Dans un bilan hydrologique en fait on prélève de l'eau mais on a la possibilité de la faire retourner, de la rejeter dans le milieu récepteur Le milieu dans lequel on a prélevé de l'eau Donc quand on a un prélèvement, il y a une grande partie qui repart après dans les hydrosystèmes La consommation en revanche c'est de l'eau qui ne retourne pas directement dans l'hydrosystème Donc la majeure partie des centrales nucléaires qui prélèvent beaucoup d'eau, en fait on le voit très bien sur cette carte Ce sont les trois centrales en circuit ouvert qui sont sur le Rhône Le Rhône qui est le fleuve le plus puissant qu'on ait en France grâce à la fonte des glaciers Et bien fournit une eau fraîche et en grande quantité et c'est ici qu'on a mis ces centrales nucléaires Mais ce sont les plus anciennes, alors on verra qu'est-ce que deviendront ces centrales plus tard On va reparler des glaciers justement, ça peut remettre en tout cas Voilà, ça va rebattre en tout cas un peu les cartes Et puis la distinction avec un autre type de centrale, c'est celle qui fonctionne en circuit fermé Là c'est la majeure partie des centrales sur le reste des autres fleuves Elles, elles prélèvent de l'eau mais elles en consomment 40% C'est-à-dire que c'est toute l'eau, le panache d'eau qu'on voit partir dans ces tours Donc c'est l'eau qui ne retourne pas dans les milieux L'eau qui fuit des réseaux d'eau potable, et bien ça aussi c'est une perte Mais surtout la perte la plus importante, et bien la perte, je mets bien des guillemets C'est l'agriculture, puisque l'eau qui est utilisée pour l'irrigation agricole Et bien c'est de l'eau qui est consommée, qui ne retourne pas directement dans les milieux aquatiques Et le problème avec l'eau, encore une fois, c'est une question d'échelle spatiale et temporelle En fait, quand on regarde là cette carte de la France, on voit très clairement les zones qui sont sous forte tension hydrique Notamment l'été, quand la ressource en eau diminue Et ce sont les zones où on irrigue le plus de céréales, et en particulier le maïs Donc là, l'agriculture consomme, c'est vraiment une consommation de 58% à l'échelle nationale, une moyenne en France Mais il faut vraiment regarder territoire par territoire, bassin versant par bassin versant Et l'été notamment, là où on a les plus fortes tensions, c'est bien ici Et on va parler tout à l'heure de la gouvernance de l'eau, parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est bien sur ces zones plus foncées Qu'il va y avoir les tensions, et en particulier l'été, sur les conflits d'usage Exactement On en parlera Ok Donc, ensuite, j'aimerais qu'on passe à la question limites planétaires Parce qu'on a été, en tout cas dans le développement durable, familiarisé avec ces sujets Je vous avais prévenu, c'est un peu technique, les limites planétaires Le Stockholm Resilience Center, qui a théorisé ces limites planétaires Et on a mesuré, il n'y a pas si longtemps, donc en 2022, la ressource eau On l'a divisée en eau verte, eau bleue Donc, tu vas nous faire ce distinguo Et on a découvert qu'à peine mesuré, cette ressource était déjà dépassée Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ça veut dire ? Parce qu'on a l'impression que l'eau, en fait, il y a une quantité limitée sur Terre Donc, dépasser une limite d'eau, ça paraît conceptuellement compliqué Et pourtant ? Eh bien, là, tout ce dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'était de l'eau bleue Les deux schémas que j'ai présentés jusqu'à maintenant, c'était que de l'eau bleue C'est la phase visible Donc, l'eau bleue, c'est l'eau qui est contenue dans les fleuves, dans les rivières, dans les nappes C'est l'eau qui nous entoure, celle qu'on voit Mais par contre, l'eau verte, c'est toute l'eau qui est contenue dans les sols Et qui est utilisée par les plantes pour grandir Donc, elles évapotranspirent cette eau qu'elle mobilise dans le sol Et ça, c'est ce qu'on appelle l'eau verte Et effectivement, là, je vous rappelle à vos vieux souvenirs de l'école, de ce grand cycle de l'eau qu'on a tous appris Eh bien, on ne nous a jamais parlé d'eau verte Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle se souvient qu'on lui parlait d'eau verte Mais c'est quelque chose de complètement inconnu Et même pour moi, en tant qu'hydrologue, on ne m'a jamais vraiment appris dans mon cursus ce que c'était que l'eau verte Et pourtant, le 2 tiers des précipitations continentales, à l'échelle du globe, proviennent de l'eau verte Et pas de la mer qui transpire, mais plutôt des forêts qui transpirent Ce sont vraiment les forêts qui sont sources de pluie, surtout à l'intérieur des continents Maintenant, on ne parle même plus de bassins versants Les bassins versants, ce sont les bassins, les cuvettes dans lesquelles se concentrent l'eau de pluie et de ruissellement Et ensuite, qui vont drainer toutes les rivières, les zones humides, etc. C'est l'eau bleue Maintenant, on parle de bassins atmosphériques C'est-à-dire les sources de pluie et les sources d'évaporation pour certains pays Si bien que, on va en parler après, mais la déforestation influence le régime des pluies d'autres pays Comme de la forêt amazonienne avec l'Argentine ou le Pérou Et la forêt du Congo avec la Guinée et les autres pays voisins Ça devient un sujet géopolitique majeur La déforestation ici a des impacts là-bas Et on constate un peu la même chose en France D'où l'importance de garder des forêts saines Et de les laisser se gérer Plutôt que de faire de la plantation de forêts C'est quand même un sujet important pour nous Avant de reparler des limites planétaires Il y a une autre controverse autour de l'eau verte Qui a contribué, selon moi, à ce qu'on n'en parle pas D'accord La communauté scientifique a estimé que les forêts n'avaient aucun rôle ou aucun lien dans la genèse des pluies En tout cas, ne pouvaient pas forcer le climat et le régime de précipitation Ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de la pompe biotique Et c'est ce qui est vérifié avec la forêt amazonienne En fait, la forêt agit comme une véritable pompe climatique Elle va attirer les pluies En attirant les masses d'air qui arrivent de l'océan Atlantique Elles évapotranspirent Elles créent un différentiel de pression au-dessus des canopées Elles émettent en permanence des poussières, des virus, des particules Qui vont être les noyaux de condensation pour la pluie Et ce faisant, la pluie se recycle à l'intérieur du continent jusqu'à 8 fois Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment admis jusqu'alors Et depuis qu'il y a cette déforestation Parce qu'on n'avait pas observé et c'est la déforestation qui fait qu'on l'a observée Qui a montré que, voilà, évidemment, la forêt joue un rôle fondamental Donc, l'eau verte, il faut en parler Et effectivement, c'est une des limites planétaires qui a été franchie Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se retrouve à avoir des sols soit trop secs, soit trop humides Et depuis l'ère pré-industrielle, on est sortis de cette zone de variabilité naturelle Où, eh bien, on avait des sols qui avaient une humidité relativement variable Avec les saisons Eh bien là, depuis, en fait, l'agriculture intensive Depuis l'urbanisation, depuis la déforestation Depuis qu'on retourne des prairies Depuis qu'on décape des zones humides Eh bien, on n'a plus cette eau verte, ce tampon naturel qui se trouve dans les sols Et qui permet d'avoir une humidité plutôt relativement constante Et c'est ça qui fait les pics et les phénomènes de plus en plus violents Enfin, ça contribue à ce genre de phénomène Exactement Et on retrouve maintenant la même chose au niveau de l'eau bleue Et là, c'est ce qu'on voit sur cette image, sur ce graphique à la droite Où là, on voit que les extrêmes hydrologiques C'est-à-dire des périodes d'étillage ou de basses eaux Sont de plus en plus longs et de plus en plus intenses Et idem du côté des crues Eh bien, on a des crues plus intenses et plus fortes encore Etillage, c'est ? Etillage, ce sont les basses eaux Les périodes de basses eaux Et les crues, l'extrême inverse, hautes eaux Eh bien, ces variabilités naturelles qu'on avait sur chaque fleur On a toujours connu des crues, on a toujours connu des étillages Mais là, ces variabilités sont de plus en plus marquées Et c'est ce qu'on voit sur cette image En fait, cette statistique a tendance à être déviée depuis l'ère pré-industrielle Alors là, on a encore de nombreux facteurs La construction des barrages, la canalisation des rivières Le fait de prélever beaucoup d'eau, le fait de surconsommer, etc. Eh bien, tout ça va perturber l'eau bleue Et donc, ce sont vraiment ces deux limites planétaires Qui marchent un peu l'une avec l'autre Qui ont été franchies Alors là, sur la slide suivante On va toujours parler de limites planétaires Mais peut-être du lien entre le climat Qui est aussi une limite planétaire qu'on a franchie Et l'eau, puisque les deux s'influencent l'un à l'autre Mais là, on va parler de l'impact climat sur l'eau Oui, alors je ne sais pas quelle heure il est Si vous êtes encore tous... Mais regarde, tout va bien Oui, 19h Non, mais tout va bien Non, mais c'est bon, tout le monde est encore là Parce que c'est vrai que cette image... De toute façon, il y a un verreau après Donc vous aussi Quelques minutes d'attention, focus très intense Sur cette image qui est tirée du rapport du GIEC On voit très clairement le lien, mais intime Entre le cycle de l'eau et le cycle du climat C'est vrai que depuis qu'on entend parler du climat On ne pense que carbone On pense très peu biodiversité On pense très peu eau Et pourtant, c'est complètement lié Et je dirais même que l'eau serait la mère des batailles Tant elle relie tout ce système-là Donc on voit sur cette image Les précipitations vont être modifiées Et on va avoir une augmentation de la température Ça c'est quelque chose qui sera généralisé partout On va avoir une baisse de l'enneigement Une baisse et une accélération de la fonte des glaciers Qui va perturber l'hydrologie Donc ce que je disais, le régime d'écoulement des eaux Avec des sécheresses et des crues plus importantes Mais un des facteurs qui va profondément modifier Ce grand cycle de l'eau C'est l'augmentation de la température Puisque quand on réchauffe l'atmosphère L'atmosphère va être un peu plus gourmand en eau C'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'eau Pour dissiper l'énergie, si je puis dire Et donc on va avoir une demande évaporatoire un peu plus forte Elle va se servir dans les sols Et elle va se servir dans les végétaux Et ça, ça va créer des sécheresses des sols Et des sécheresses ensuite dans les nappes Puisque les nappes ne pourront plus se recharger correctement Puisque les sols vont se dessécher Donc on a là vraiment le climat Qui va bouleverser toute cette hydrologie Et donc en partant du haut jusqu'en bas On va avoir une disponibilité de la ressource en eau Qui sera plus variable dans le temps et dans l'espace Des rivières qui vont tantôt être à sec Tantôt déborder L'humidité du sol qui, pareil, soit trop sèche Soit trop humide Et à la fin, des différents types de sécheresses Des sécheresses météorologiques Ça veut dire un déficit de pluie Quand elles se prolongent, on va avoir un déficit d'eau Dans les sols, dans les rivières et dans les nappes Et ensuite, on va avoir des sécheresses globalisées Qui vont impacter les pénuries d'eau Et donc les conflits d'usage, etc. Donc des impacts socio-économiques multiples Dont on va parler maintenant Puisqu'on va parler des impacts en cascade On peut parler d'eau et de catastrophes En restant avec un peu d'humour Mais effectivement, les grands dérèglements Vont tous ensemble et sont tous liés Tu viens de parler du climat sur l'eau Mais là, si on regarde les usages On voit que tout est lié de la même façon Est-ce que tu veux nous parler un petit peu De faire un petit focus sur Alors forêt, on en a parlé Peut-être glacier Et débit des fleuves Parce que ça, c'est important Et puis ensuite, j'aimerais qu'on parle le plus Du volet social Quand on a fait une fresque du climat On sait qu'à la fin, il y a la guerre Mais c'est la même chose On parlait de guerre de l'eau Mais ça restait un peu théorique Et loin Alors que finalement, on s'aperçoit que tout est lié Et donc ça aussi Donc est-ce qu'on peut parler du volet social aussi Et de la justice sociale Liée à l'accès à l'eau Qui aujourd'hui est largement privatisée Pour les besoins primaires Qui sont de boire Oui, tout à fait Alors là, on va faire des sauts dans l'espace Parce qu'il y a des différences Entre ce qui se passe dans le monde Et ce qui se passe en France Pour illustrer cette image Que vous avez sous les yeux On peut prendre le cas du Rhône Qui est complètement influencé par les glaciers Le Rhône qui est le fleuve français Donc le plus puissant Et qui nous fournit de l'énergie De l'électricité en France Et tous les barrages hydroélectriques Que l'on a le long du Rhône Et tous ces affluents Eh bien, ils sont en passe de On est en passe de réduire Notre production électrique en France Et probablement peut-être Une décroissance économique derrière Si on a ces glaciers Qui ont totalement fondu Ou un manque de pluie Comme on a connu en 2022 Avec la sécheresse inédite en France Qui a fait chuter la production Du lac de Serpensons De 17% typiquement Et l'énergie avec Et l'énergie avec Donc en fait, tout est lié A cette question de la disponibilité de l'eau Donc d'un point de vue énergétique Et donc, toutes les industries Qui en dépendent En aval Mais aussi l'agriculture Qui en dépend aussi Et tout le tourisme Le modèle touristique en montagne Qui dépend de cet or blanc Maintenant, on parle de la neige Mais aussi de l'or bleu Qui se trouve sur le littoral Qui accueille tous les étés Une masse importante de la population Et là, on a des sérieux problèmes D'approvisionnement Avec une population Qui fait x3, x4, x10 Sur des zones touristiques Alors que l'eau, justement, baisse C'est ça Donc la temporalité est terrible La temporalité est terrible Et donc, certains maires En viennent à ne plus délivrer De permis de construire Tout simplement Parce qu'ils n'ont plus d'eau Et les peu d'eau Qu'ils ont Le réserve à leur population Mais ils ne peuvent absolument pas Répondre à tous les besoins Et un autre enjeu Sur lequel j'aimerais attirer l'attention Ce sera celui de la décarbonation Puisque qui dit décarbonation Dit forcément besoin d'électricité Et besoin de métaux De minerais Un certain nombre de matériaux Dont on aura besoin Et donc, on aura besoin de l'eau Dernière chose sur cette diapo Pour vous donner un ordre d'idée Le Rhône, aujourd'hui On est déjà en forte tension 2022-2023 Normalement, les centrales nucléaires Devaient être à l'arrêt Puisque l'eau était trop chaude Et en faible quantité Donc, elles n'auraient pas dû fonctionner Il y a eu des dérogations Elles ont continué à fonctionner Mais pour combien de temps Ça, on ne le sait pas Et à quelle dépend ? Parce que tu sais bien Que ça impacte la biodiversité Oui, puisque l'eau est rejetée Deux degrés de plus en sortie Donc, si on fait x3 Au bout d'un moment Ça commence à faire très chaud Pour les poissons Et puis, et donc la biodiversité Et puis, on a le Rhône Où on nous annonce Qu'il va baisser encore De 20% supplémentaire D'ici 30 ans Donc, on ne sait absolument pas Ce que ça va donner En termes de répercussions économiques Et d'accès à l'eau Entre l'agriculture Entre les populations Voilà, la question de prioriser En fait, nos usages Pour répondre à tous les besoins Et est-ce qu'on peut donc avoir un mot Sur la gouvernance de l'eau À qui appartient l'eau ? L'air qu'on respire Est jusqu'à présent gratuit L'eau nous est aussi vitale Pour vivre Et est-ce qu'il y a des débats là-dessus Sur les communs Qui concernent l'eau ? Alors, encore une fois C'est très difficile à répondre Entre la France Et ce qui se passe dans le monde Mais voilà Dans le monde, globalement On parle toujours de commun De bien commun En France, on a plutôt tendance A parler de ressources Vraiment, cette distinction Peut nous interroger Puisqu'une ressource On a tendance à vouloir l'exploiter Et la privatiser Tandis qu'un commun C'est vraiment une chose Qu'on doit partager Vraiment Et puis rendre accessible Pour les besoins les plus vitaux Donc, là Le dernier rapport Du global La commission Je ne me souviens plus du nom Pardon Mais en tout cas Qui a travaillé Sur la question De l'accès à l'eau Plaide pour Une reconnaissance internationale De commun Et que chaque être humain Doit bénéficier On doit l'inscrire Dans notre droit international Un accès à l'eau Pour répondre à ses besoins vitaux Et que ce n'est absolument pas Un bien À privatiser Au détriment Des populations locales Au détriment De toute une vie économique Économique Qui est au local Donc on voit bien Que quand on parle De bien commun On touche à la question De la privatisation Du modèle de financiarisation De l'eau L'eau est rentrée En bourse À la bourse De Chicago En 2020 C'est un modèle Australien Qui a été exporté Aux Etats-Unis En France Et en Europe On pourrait être Prémunis de ça Je dirais Puisqu'on a Quand même Un corpus réglementaire Et une gouvernance Qui est en place Qui est là Parce que c'est une forme De spéculation Oui Tout à fait Quand l'eau diminue Hop le prix de l'eau augmente Bizarrement Et donc les agriculteurs Les petits agriculteurs Notamment Ils ne peuvent plus irriguer Et là On voit des suicides D'agriculteurs massifs Là où l'eau Est financiarisée Donc c'est absolument pas Dans le sens Dans lequel on devrait On doit aller Mais vraiment Instituer ce droit De commun Et de bien commun A partager Et en France On a quand même la chance D'avoir un modèle De gouvernance Qui marche Qui a ses limites Mais qui marche C'est à ça Que je voulais t'amener Donc Voilà Et bien Peut-être petit sondage Avant de répondre Qui connaît Les parlements de l'eau En France C'est encore moins Que pipi sous la douche La douche je crois C'est moins populaire encore Effectivement Ben voilà La limite Elle est illustrée maintenant Les parlements de l'eau C'est notre modèle De gouvernance démocratique Qui est censé être Représentatif De la population Où on a des élus Des acteurs économiques Non économiques Et les services de l'Etat Qui prennent des décisions Sur la ressource en eau Faut-il construire un barrage Faut-il construire Une centrale nucléaire Une méga bassine Est-ce qu'il faut Renaturer massivement Des zones humides Est-ce qu'il faut Prélever plus d'eau Pour une mine de lithium Ou pas Voilà Tout ça C'est des choix Qui sont opérés Dans ces instances De gouvernance Là on se rend compte À quel point Elles ont du poids Parce que tout est gouverné Par l'Etat Mais en fait C'est vraiment Les parlements de l'eau Qui décident Avec Les instances plus démocratiques Et plus ouvertes Exactement Mais C'est rassurant Dans ces parlements de l'eau Ne siègent pas Les citoyens Et encore moins Des gardiens Qui pourraient représenter Les intérêts De la rivière Ou d'un fleuve D'accord Donc d'où les limites En termes de représentativité D'accord Alors Parlons des entreprises Si tu veux bien Voilà J'aime bien On mange de l'eau verte En fait on utilise de l'eau Il y a de l'eau cachée J'aime bien La comparaison aussi Avec le carbone Parce qu'on a de l'eau Quand on produit Des biens Ou évidemment De la nourriture En amont Chez ses fournisseurs Son approvisionnement Mais aussi On avale en fonction Des usages Que l'on propose À ses clients Qu'est-ce que tu peux Nous parler Des secteurs économiques Et de leur rapport À l'eau Alors Quand on regarde Cette image On a du mal À se situer Je ne sais pas Vous qui dirigez Des entreprises À savoir Où est-ce que je me situe Finalement Ce qu'il faut retenir C'est qu'effectivement On mange de l'eau On mange 4000 litres d'eau par jour A peu près C'est vraiment Plus que la moyenne mondiale Qui est autour De 2500 litres En fait On a une empreinte eau Comme on a une empreinte carbone C'est très difficile À comparer Entre les deux On y reviendra Mais retenez une chose C'est que notre empreinte eau Est directement liée À notre régime alimentaire C'est ce que montre Cette image à gauche Où on a 37% Qui est liée À notre consommation De viande 10% pour les produits laitiers Donc tout de suite On se dit Waouh En fait Si on changeait Rien que notre alimentation On aurait une empreinte eau Beaucoup plus faible Moins riche En eau virtuelle Donc tout ça C'est lié Évidemment À l'eau verte Et l'image Le camembert de droite De doit nous interpeller Puisqu'on importe De l'eau virtuelle Via tous les produits Qu'on échange Dans le monde Du café Du chocolat Des bananes Tout ce qu'on veut En fait tout ça C'est de l'eau virtuelle Qui a été prise Mais bien réelle Qui a été utilisée D'un pays Et qui est importée Chez nous En France Et pareil Nous Quand on exporte Des céréales Et bien On exporte De l'eau virtuelle Ailleurs Donc quand on fait La balance Et bien On se retrouve Quand même Assez importateur Mais on utilise Quand même Beaucoup d'eau virtuelle Chez nous En France Donc les industries Finalement On se dit Oh bah 4% Ça va C'est pas beaucoup Mais De millions de litres Vous voyez Ça commence à causer C'est vrai En fait c'est tout simplement Parce qu'on mange 3 fois par jour Et qu'on a une empreinte Eau très riche Les besoins industriels Restent néanmoins Très importants Et en fait Tout dépend de ce que l'on compte C'est toujours pareil Qu'est-ce qu'on va compter Est-ce que c'est La pollution Qu'on va émettre Dans une rivière Ou est-ce que cette eau verte Qu'on a empruntée A un sol A une forêt Et ça tout ça Voilà C'est des méthodes Des méthodes de calcul Qui sont différentes Selon ce qu'on veut compter Ou pas Ce qu'on peut retenir C'est quand on est quand même Accro à l'eau Alors il y a un mot Pour ça droguer à l'eau C'est potomane D'accord Je suis sérieux Je ne savais pas Je n'en suis Écoute voilà Et pourtant c'est marrant Potomane Quand on boit trop de l'eau J'aimerais qu'on fasse Des focus sectoriels Alors évidemment On ne va pas échapper Au focus de l'agriculture Parce que c'est vraiment Fortement dans l'actualité Mais je vais vous annoncer Les deux autres secteurs Que j'aimerais Parce que c'est moi qui décide Que j'aimerais Qu'on étudie L'industrie Tu l'as évoqué Tout à l'heure Aussi avec Les usages cachés Et une qui est encore Plus cachée Je trouve Quand on a commencé A la regarder C'est Le digital électronique L'IA A une empreinte Au monumentale Donc si tu veux Passer sur celle D'après Alors celle d'après Je ne suis pas sûre Je crois qu'on sera Sur les solutions Ouais c'est ça Ah oui on est direct Sur les On va rester là dessus Mais effectivement Les industries Elles ont Alors Pour faire L'agriculture On en a un peu parlé Peut-être L'agriculture déjà Oui On a On consomme Beaucoup d'eau En raison De l'irrigation Environ 3 milliards De mètres cubes par an C'est le camembert Que j'ai montré Tout à l'heure 3 milliards de mètres cubes Par an Qui sont consommés Par les végétaux Qui ne retournent pas Donc dans les milieux Aquatiques Dans ces 3 milliards De mètres cubes Et bien il y en a Plus de 1 milliard 1 milliard et demi Plus de la moitié Qui est dédiée A l'irrigation Du maïs Donc alimentation Essentiellement animale C'est pour ça Qu'on mange beaucoup d'eau Quand on mange De la viande Voilà On a rebouclé la boucle Donc en fait On sait qu'en changeant Notre alimentation Moins carnée Plus végétale Relocalisée Donc je reviendrai Après sur l'hydrologie Régénérative En ce terme de solution Mais on a besoin De changer notre modèle Alimentaire Notre modèle agricole Je crois que J'apprends rien à personne Ce soir On est tous très conscients De ça Et que l'empreinte eau Et l'empreinte carbone Racontent en fait La même histoire Mais il y a aussi La pollution Parce qu'on va Mettre des intrants Qui finalement Dégradent la qualité de l'eau Pour d'autres usages Même si l'eau Repartait au fleuve Ou à l'arrivée Ou à la rivière On a un problème là-dessus aussi Par exemple Eau de Paris Qui travaille sur La résilience alimentaire Du bassin parisien Et la qualité de l'eau Aussi Eh bien dit Qu'on n'aura pas forcément Un problème de quantité d'eau Dans Paris C'est vraiment plus Une quantité d'eau De bonne qualité On se retrouve À avoir énormément De substances chimiques Qui se retrouvent Dans les nappes Et une fois qu'elles sont Dans les nappes Elles peuvent rester Quand elles sont très profondes Elles peuvent rester Jusqu'à 100 ans Et on ne sait pas quoi faire En fait On ne peut pas les dépolluer Comme ça Par un coup de baguette magique Donc une fois Qu'elles sont émises Dans l'environnement Eh bien parfois On se retrouve Avec des pesticides Comme l'atrazine Qui est interdit Depuis 2002 Et qui pourtant Pollue Quasi toutes les rivières Dans le monde Le glyphosate Trois rivières sur quatre Qui sont polluées Par le glyphosate On se retrouve À avoir des besoins De traitements Qui sont de plus en plus Couteux pour les collectivités D'où le prix de l'eau Qui va sans doute évoluer Changer Et plutôt que de devoir Traiter l'eau davantage Eh bien Changeons Nos pratiques bien en amont En prévention Pour éviter l'émission De ces substances Donc Eau de Paris Travaille là-dessus Mais d'autres collectivités Et un des acteurs économiques Qui a compris cela Le plus rapidement possible Evidemment Ce sont les minéraliers Ceux qui mettent l'eau en bouteille Ils ont travaillé tout de suite Avec les agriculteurs Aux abords des sources Pour protéger Leurs captages Pour protéger au-dessus Les captages Absolument Alors L'autre secteur C'est l'industrie On parle de réindustrialiser La France On sait que ça va être Une tension pour l'énergie Déjà Et l'électricité Puisque réindustrialiser Plus propre Vous avez dit Électrique Et il va y avoir des tensions On a vu que l'eau Provoquera des tensions Sur la production D'électricité Mais comment est-ce que ça Outre l'électricité Et l'énergie Comment est-ce que l'eau Se retrouve Dans le secteur industriel Et quelles seraient Des pistes là Alors Dans les Dans le secteur industriel Ce qui est On va dire La grosse mouvance Et les perspectives C'est de réutiliser l'eau Le plus possible Dans les process Mais on aura toujours Besoin d'eau La boucle fermée La boucle fermée Mais c'est un peu un mythe On sait qu'il va falloir Quand même rentrer de l'eau À un moment donné Dans le système Il y aura toujours Besoin d'eau Il y a l'utilisation Des eaux non conventionnelles C'est-à-dire les eaux de pluie Les eaux usées Justement Et puis Plein d'autres Les eaux grises Voilà Des eaux qui n'ont pas Forcément Une bonne qualité au départ Et qu'on va retraiter derrière Mais tout ça Ça demande De l'énergie Aussi Donc avec quelle énergie On va produire ça Et puis finalement Évidemment La principale source De production électrique En France C'est bien Le secteur nucléaire On l'a dit Ensuite l'hydroélectricité Et tout ça Ça a un des impacts Sur la biodiversité aquatique Notamment Et la disponibilité De l'eau Et les conflits d'usage potentiels Avec l'agriculture aussi Donc c'est complexe En fait Cette question de l'industrie Il faut savoir J'aime bien rappeler ce chiffre Parce que depuis 30 ans Le secteur industriel Est celui qui a fait Le plus d'économies d'eau Devant tous les autres usagers Donc ça c'est positif C'est plutôt positif Mais on peut lire derrière aussi Une forte délocalisation De certaines industries Exactement Donc si c'est l'eau cachée Dans l'industrie Qu'on a exportée Et qu'on cherche à relocaliser Et bien en fait C'est ça le problème C'est qu'on se retrouve déjà Dans des secteurs Qui sont sous tension Très fort Et que toute nouvelle demande De relocalisation Pour une certaine souveraineté Que ce soit pour les minéraux Que ce soit pour l'agriculture Pour le textile Les médicaments Ce qu'on veut En fait on va rajouter Une couche en plus Sur les tensions Et donc encore une fois La question du partage Exemple pour l'illustrer Puisque tu me parles D'électronique J'aime citer cette usine À Kroll En région de Grenoble Qui devait s'étendre Pour produire des puces électroniques Et aujourd'hui Fait face à Une forte contestation Locale Qui ne refuse en fait Cet agrandissement d'usines Qui va multiplier par deux Les prélèvements d'eau Dans la nappe de l'Isère Qui est déjà Très sous tension Alors que l'Isère On pourrait se dire Eh bien l'Isère C'est un fleuve Assez conséquent Avec de l'eau Etc Mais on est vraiment Sous tension Qui réunit trois massifs Et la mine de lithium Dans la ligne La transition vers le digital Finalement On a l'impression Que c'est invisible Que ça n'a aucun impact On a déjà eu cette impression Pour l'énergie Et pour les matériaux aussi Donc pour l'eau Quel est le rapport ? Parce que là Aujourd'hui On va Nos usages du digital Explosent littéralement Comment est-ce que L'eau est impactée par ça ? Eh bien Ce que je viens de dire Déjà par rapport à la Juste ne serait-ce que La production électronique Enfin électrique pardon Sources d'énergie Donc la terme de production Ensuite on a le stockage d'énergie Donc là c'est Les batteries au lithium Et donc Ce projet de mine de lithium Dans l'Allier Qui est aujourd'hui soumis Au débat public Et je vous invite tous A aller voir le site De la commission nationale Du débat public Qui en parle Pose un cas de conscience Si je puis dire Ecologique Sur Quid de notre souveraineté énergétique Et La question de l'eau Et des milieux aquatiques Puisque cette mine Devrait utiliser Jusqu'à 120 millions De mètres cubes par an Prélevés dans les milieux naturels Et pourtant Ils ont cherché à optimiser Absolument tous les process Et réutiliser les eaux Usées traitées Etc On va dire que le projet Est quasiment parfait sur le papier Mais Va quand même impacter En fait Des rivières Qui sont sous tension Et donc Le partage de l'eau Se pose Entre les usages Pour Pour boire Pour produire De l'électricité Pour produire Des lithium Pour les milieux aquatiques Et la biodiversité Et donc Voilà On est vraiment au coeur D'un sujet Systémique Systémique Et autre exemple Pour illustrer cela aussi Donc cette mine de lithium Devrait normalement Alimenter 4 gigafactory Dans le nord Et bien il y en a une Sur les quatre Qui a été refusée Par manque d'eau Sur le territoire Donc on est vraiment face A Des conflits de l'eau En France C'est une raréfaction Mais presque En tout cas Donc d'où ton panneau Sorry Children Oui on a aussi Des problèmes d'eau En France Alors on va essayer De passer J'hésite à dire Solution Parce que rien n'est si simple Mais des pistes Pour Alors J'ai envie de dire Comme d'habitude Sobriété Voilà forcément Mais il y a D'autres pistes Dont tu vas nous parler Et on va passer Au côté un peu plus clair Du sujet Sur ce qui te donne De l'espoir après aussi Parce que je pense qu'on a besoin De se nourrir de ça Pour avancer Tout à fait Alors on l'a compris Sobriété Ça regroupe Pas que l'énergie Evidemment L'eau est complètement liée à ça Sobriété en matériaux Sobriété numérique Tout est lié Au-delà de la sobriété J'aime parler en fait De son cousin Qui est la résilience Puisqu'on a compris Que les extrêmes Elles être de plus en plus intenses Et une des voies Que j'ouvre Par rapport à la question De la résilience Des territoires Des entreprises D'une population C'est celle de régénérer Massivement Les hydro-systèmes Et ça c'est Le cas qu'on aime bien illustrer Quand on parle D'hydrologie régénérative En fait on parle de Tout simplement Ralentir Ce cycle de l'eau Qu'on a accéléré Et j'aime à dire aussi Qu'on ralentit finalement Un peu nos modes de vie Si on ralentit l'eau On ralentit aussi Nos modes de vie Et j'aime beaucoup Comparer les deux Puisqu'on a vraiment Fortement accéléré Ce cycle de l'eau Accéléré nos modes de vie De consommation On va chercher La ralentir Alors là Sur cette image Ce que vous voyez C'est un bassin versant Complètement à nu Classique Je dirais Même dans les Hauts-de-France C'est ce qu'on voit Assez classiquement Et à droite Un bassin versant Régénéré Avec des aménagements Qu'on appelle Des baissières Ce sont des fossés Végétalisés Qui sont construits Perpendiculairement A la pente Et qui vont permettre De ralentir l'eau La petite goutte de pluie Va faire des cheminements Très lents Le temps d'infiltrer Dans le sol Et de nourrir la végétation Puisque la végétation Comme je le disais Évapotranspire de l'eau verte Mais l'eau verte Peut reprécipiter Soit localement Ou à côté De l'eau bleue Donc on a besoin De restimuler Cette pompe biotique Et alimenter Cette pompe biotique Pour créer de l'eau bleue Et c'est vraiment La base du concept De l'hydrologie régénérative Alors on a Trois sujets Le cheminement de l'eau La qualité des sols Et l'arbre Et vraiment Ça c'est notre Trois triptyques C'est notre triptyque Indissociable Qui raconte Une histoire fabuleuse Dans le temps Parce que Quand on change Le cheminement de l'eau C'est immédiat C'est rapide On voit tout de suite Quand l'eau s'est infiltrée Par contre Pour retrouver de la vie Dans un sol Il va falloir plusieurs années Et pour avoir un arbre Qui va réactionner La pompe biotique Il va falloir 10 ans Donc c'est vraiment Maintenant Qu'on doit s'intéresser à ça Puisqu'on se projette Sur du long terme Et pour illustrer un peu Mes propos Ça c'est les fermes L'image d'une ferme Dans un ranch au Mexique Qui a été photographiée Par mon ami Simon Ricard Et qui montre Bien ce keyline design C'est une manière De concevoir les paysages Pour infiltrer L'eau de pluie A travers des baissières Mais aussi des arbres Des rangées d'arbres Qui vont permettre De stimuler cette eau verte Il y a des acteurs en France Qui utilisent ce dispositif Enfin je ne sais pas Ce n'est pas un dispositif C'est une autre philosophie De l'aménagement du territoire Tout à fait C'est anti-bassine On est d'accord Complètement Oui c'est vraiment le contre-pied C'est à dire regardez On a une autre voie Qui est plus tournée vers le vivant Et plus sur le long terme Et ça On a plusieurs agriculteurs Qui ont commencé Dans le sud Dans les milieux viticoles Ça s'y prête très bien Dans la Drôme aussi Mais ce qui est génial C'est qu'en fait On peut le faire partout En arboriculture En vigne Il faut quand même Un petit peu de pente Oui évidemment Mais recréer Pourquoi pas Le key line On peut même le faire J'ai vu une étude Dans Belgique Qui l'a fait Donc un territoire A priori très plat Mais qui a réussi A retrouver Des pentes Pour faire du key line Fabuleux Ils ont réussi A écréter Les pics de cru Ils ont réussi A quantifier ça Mais voilà Vraiment On peut le faire partout Je pense Et recréer Des talus Des haies Des bocages Tout ce qu'on a remembré Finalement Avec l'agriculture intensive Donc ça C'est le genre De projet A démultiplier Avec une facilitation Des pouvoirs publics Oui Avec les pouvoirs publics Donc on va On va mener Avec l'association Des expérimentations Avec des agriculteurs Volontaires Et des collectivités Donc sur le bassin Du Rhône Donc pendant deux ans On va étudier ça Mais on a aussi besoin Des acteurs privés Qui font partie De cette chaîne alimentaire Et qui peuvent aussi Aider et contribuer En fait Au déploiement massif De ces aménagements là Et je pense que Finalement Toute entreprise Qui nourrit Ses collaborateurs Et qui dépend Nécessairement D'une filière agroalimentaire Peut très bien En fait encourager Le déploiement De ces aménagements là D'accord Alors on va passer A la partie Qui te donne De l'espoir On a peu parlé Du droit Mais je pense que C'est un sujet Qui te tient à coeur Et que tu as En commun Avec Marine Calmet Qui elle aussi En ce moment Se bat pour les sujets De la Seine Et toi tu parles De la Garonne Donc est-ce que tu peux Nous parler De ce qui est en train D'émerger Avec plaisir Alors j'ai vraiment Deux sources d'espoir Vous l'aurez compris L'hydrologie régénérative Et le fait de reconnecter Chacun d'entre nous En fait à sa rivière Ou à son fleuve En parlant des droits En fait cette histoire Du droit Elle ne vient pas Des hydrologues Bizarrement C'est plutôt les juristes Qui eux-mêmes Ont une haute lecture Du droit Et qui s'interrogent Et si On pouvait donner des droits A une rivière Ou un fleuve Qu'est-ce que ça changerait Et bien Beaucoup de choses Et Bruno Latour En était le premier Ambassadeur Dans le livre de Camille de Toledo Le fleuve qui voulait écrire Que je vous encourage tous à lire Un beau pavé Mais qui Très surprenant Et bien Montre une autre voie possible Pour justement Défendre ces hydrosystèmes Qu'on a maltraités Pendant des années Et on voit apparaître Plusieurs initiatives Sur la Loire Tu as parlé de Marine Calmet Sur la Seine Elle a aussi initié Quelque chose sur la Garonne Et on a vu quelque chose D'assez surprenant Sur le Rhône Qui va Qui a terminé En fait Sa phase exploratoire En fait Ils ont tiré au sort 25 personnes Sur le bassin du Rhône En Suisse Et en France Une sorte de mini-convention citoyenne Ils les ont formées Pendant deux ans Ils ont rencontré des experts Ils sont allés voir le Rhône Ils ont posé un diagnostic Et la question C'était de savoir Est-ce qu'on donne ou pas Un droit Au Rhône D'exister De plaider en justice S'il venait être attaqué Voilà Et bien Ils ont répondu que oui Il fallait défendre le Rhône Et pourtant ce n'était pas Ceux qui manifestaient Contre les méga-vaccines À Sainte-Solide Loin de là Une fois que tu es au Made away Tu as envie de Exactement Et donc ils ont aussi Bon Ce sont imprégnés du système suisse De démocratie directe Etc Donc très intéressant Et donc moi Ce qui me donne l'espoir C'est d'investir En fait Des personnes Qui a priori N'ont rien à voir Avec le sujet de l'eau Mais une fois Qu'on leur donne l'information Mais elles sont capables De défendre en fait Leur rivière Parce qu'ils se sentent Au plus profondeux Qu'ils sont reliés A cette rivière Et que c'est leur vie Qui en dépend Et puis pas que leur vie Mais celle de leurs enfants aussi Oui c'est un leg Finalement Le fleuve nous appartient Est-ce qu'il y a en ce moment même Des conflits Ou est-ce que ce droit Est mis en application En ce moment Ou est-ce qu'il reste théorique En France oui Malheureusement Aussi en raison De notre gouvernance Qui a son mérite D'exister Mais qui a un poids Administratif Institutionnel Très lourd Et qui malheureusement Donne très peu de place En fait A ce genre d'initiatives Donc moi mon but C'est un peu De les faire parler De connecter Ces deux choses là Mais ailleurs dans le monde Parce qu'en fait On a une autre culture En Équateur Qui a inscrit Les droits de la nature En 2008 Dans sa constitution Qui a aussi Influencé la Colombie Avec le fleuve Atrato Qui est aujourd'hui Protégé Et reconnu Comme un sujet de droit En Nouvelle-Zélande aussi Avec le fleuve Lava en Ganoui Avec les peuples autochtones De Nouvelle-Zélande La Nouvelle-Calédonie Pareille Avec les peuples autochtones Qui ont une relation Très particulière Familiale en fait Avec leur fleuve Et nous On l'a perdu En fait Malheureusement Et c'est peut-être Ce lien sensible D'attachement Qu'on pourrait reconnecter En fait A chacun d'entre nous Et plus proche de nous C'est la Mar menor En Espagne Qui a été inscrite Comme un sujet de droit Par la voie constitutionnelle Donc là C'est plein d'espoir aussi Au plus haut niveau Donc si en France On y arrive un jour Ce serait juste merveilleux On pourrait juste Cesser d'être en retard Sur toutes ces évolutions-là Parce qu'on dit souvent Parce qu'on dit souvent Qu'on est en avance En France Sur des tas de sujets Liés au développement durable Mais c'est peut-être Par sujet Par à-coups En tout cas Moi je suis ravie Qu'avec Effectivement Emma Aziza Qui a été aussi Une grande pédagogue Sur ces sujets Mais le métier D'hydrologue Monte au créneau Avec force Conviction Et des efforts Si tu veux faire Une page pub Sur ton bouquin Parce que Ah oui Voilà Donc c'est un Il faut en parler En fait Pour connaître ces sujets Il faut que ça soit Inscrit dans les programmes scolaires Mais un petit Tu parlais tout à l'heure Du cycle de l'eau Oui on l'apprend Mais on n'apprend plus Le lien qu'on peut avoir On n'apprend jamais A quel point On mange de l'eau Dans tous nos gestes C'est ça Et la dépendance aussi De nos entreprises On n'a pas parlé De la CSRD Mais c'est Parlons de la CSRD On adore ça Dans les 5 minutes Vous avancez Sébastien dans la salle Qui adore parler de la CSRD Si 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 tu as un truc A dire sur la CSRD C'est le moment Là tout le monde Alors J'ai pas du tout La réponse Pardon Sébastien Mais par contre C'est vrai que C'est C'est arrivé brutalement Cette CSRD J'ai l'impression Que ça provoquait Un tremblement de terre Dans les entreprises Mais Presque salutaire On parle de l'eau Pour une fois Et ça y est Ça devient obligatoire Il faut inscrire Des indicateurs Pour mesurer Quantifier Nos impacts Sur l'eau Alors on a parlé De l'empreinte eau Le water footprint En anglais En anglais Ils disent footprint L'empreinte pied Et ils ont aussi Un autre terme Qui n'existe pas en France C'est de handprint Qui montre Qu'on peut avoir Un impact positif Sur l'eau Et en lien Avec ce que je viens de dire On peut très bien Se dire L'entreprise Elle peut régénérer Contribuer A la régénération De l'eau Et donc peut-être Dans ces indicateurs Et la CSRD Inscrire des handprints Sur l'eau La régénération Des hydrosystèmes Ça fait partie Alors j'ai regardé Cet après-midi La fiche technique De l'ESR3 Du CSRD C'est passionnant Mais on parle pas du tout On parle très rapidement De la régénération Des écosystèmes Etc Mais qui vient Que de fil De Mais tu veux dire Que financièrement On pourrait Même si on n'est pas Une entreprise De l'agroalimentaire Ou de la tech On pourrait Participer Complètement A la régénération Des écosystèmes Exactement Alors soit par le biais D'un fond Fondation Mécénat Mais aussi Des financements Privés Avec un faible retour Sur investissement Ou autre Mécanisme à trouver Qui permet de régénérer Déployer ces solutions Fondées sur la nature Investir dans des entreprises Qui sont innovantes À ce niveau là Et je ne parle pas Que d'innovation technologique Mais bien Au service du vivant Bon c'était fantastique Je ne sais pas si vous êtes d'accord Mais moi j'ai appris plein de trucs Est-ce qu'on a Avant les applaudissements Des questions Parce qu'on voudrait Réserver du temps Aux questions du public Avec Marie Qui pourrait remonter Plein 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 de questions Moi je ne suis pas sûre D'avoir tout retenu Mais en tout cas Pour ceux qui nous suivent Sur le LinkedIn Live On sait qu'on a eu un petit bug Au début Mais en tout cas Sachez qu'il y aura un replay Pour ceux qui n'ont pas pu suivre Le début de la conférence Donc désolé Si je te fais répéter Charlène Ce soir Mais on avait pas mal de questions La première question Que j'ai pour toi C'est l'accès à l'eau Doit-il être vu Comme un droit humain Ou faut-il Le financiariser Et oui On a souvent Cette question Qui revient On en revient Qui boucle La question de ressources Ou bien commun Le modèle de financiarisation J'en ai parlé C'est un modèle australien Qui répond Finalement L'offre La demande par rapport à l'offre Et tente de réguler cela Mais finalement Des retours d'expérience Dont on dispose Sur cette financiarisation C'est qu'elle profite surtout En fait À les plus gros Les plus puissants Qui s'accaparent la ressource Et qui ne va pas Dans une optique de régénération Ni de partage De la ressource Avec les autres usages Notamment sur le territoire Et les peuples Qui en dépendent Donc La financiarisation Plutôt non Et puis de toute façon En Europe On n'est pas parti Sur cette voie là On est plutôt parti Sur la reconnaissance De commun Ou de bien commun Mais qui pourrait être inscrite Totalement En fait Comme un droit Humain Fondamental À l'échelle internationale Et c'est ce vers quoi On doit tendre Top Vous avez aussi parlé De la guerre de l'eau Et j'ai eu pas mal de questions Pour savoir Combien de temps Est-ce qu'on a parlé De la guerre de l'eau Et surtout Pour quand est-ce qu'elle est prévue Selon les experts Oula D'abord c'est les guerres de l'eau Non ? Les guerres de l'eau Ouais il y en a plus Tranquille Ouais on a beaucoup Alors les guerres de l'eau On en a beaucoup parlé Et puis je pense Qu'elles nourrissent Énormément de récits Dystopiques Autour de ça Et je vais pas trop M'attarder dessus Et je n'ai pas de boule De cristal Pour prédire en fait Des guerres de l'eau Mais en fait Alors le signe De la journée mondiale De l'eau Qui vient de se passer Là le 22 mars dernier C'était sous le signe De la paix Et vraiment Je pense qu'on peut retenir Cet acte fort De dire en fait L'eau n'est pas forcément Un outil Qui va nourrir des conflits Et pourtant Ils existent On le voit partout En Afrique En Asie Mais plutôt Comme un moyen De dialogue Et de fait De construire des ponts Plutôt que des barrages Construire des ponts Entre les mondes Et les acteurs Qui doivent se parler Se mettre autour de la table Pour partager l'eau Comme un commun Plutôt que Une ressource A s'accaparer Donc l'eau Plutôt vue Comme un lien de paix Qu'une arme de guerre D'accord Une note d'espoir Oui une note d'espoir Vous avez aussi parlé Du coup de la CSRD Et est-ce que ça serait possible D'avoir peut-être Une réglementation Qui pourrait s'assurer Que les fournisseurs Ne polluent pas Ou en tout cas Réparent les dommages Qu'ils font au sol Waouh Alors déjà Si on applique la CSRD On sera bon Je crois Ce sera vraiment très bien Si même On arrive à appliquer Nos corpus réglementaires Sur la loi La loi sur l'eau Ce sera encore mieux Mais oui Je pense qu'on peut Très bien imaginer Ou en tout cas Imaginer un système De bonus-malus Pour encourager Et inciter Les entreprises A régénérer Encore une fois Les sols Les arbres La biodiversité Les écosystèmes En tout cas Privilégier ces entreprises-là Plutôt que Celles qui vont Aggraver Les dommages Sur l'hydrologie Et pour terminer Quand même Sur une note positive Et surtout Pour donner à tout le monde De l'action Quel est votre écosystème A votre avis Qu'il faut préserver En priorité Pour maintenir Nos ressources d'eau Merci pour cette question Je ne sais pas Qui l'a posé Mais merci Merci aussi A tous les autres Mais celle-ci me touche Puisque L'écosystème Dont je parle le plus En conférence Notamment les zones humides Les zones humides Pardon Les zones humides On dit souvent Ce sont des zones utiles Et si les zones humides Existaient Vraiment En termes de Sujets de droit Encore une fois Et qu'on devait Les payer Pour tous les services Qu'elles nous rendent Gratuitement Elles seraient sans doute Millionnaires Mais vraiment Parce qu'elles sont Incroyables Certaines études Ont même Alors j'ai tendance A avoir un peu peur De financiariser Des entités Naturels Mais juste un chiffre Comme ça Si on rétribuait Le rôle épuratoire Des zones humides On pourrait les payer 2000 euros A l'hectare A peu près Donc fois le nombre De zones humides En France En Europe Dans le monde Elles seraient très riches Mais elles sont riches Par aussi Leur biodiversité Elles sont des habitats Des amphibiens Des oiseaux Qui sont des espèces En voie d'extinction Surtout en France Et pour l'hydrologie Ce sont des inévitables Alliés Puisqu'elles vont Faire éponge C'est-à-dire absorber Les trop pleins d'eau Et redonner de l'eau En temps de sécheresse Elles vont stocker du carbone Donner des lieux Refuges pour la biodiversité En temps de canicule En fait Elles sont vraiment Multifonctions Couteau suisse Tout ce que vous voulez Elles font absolument tout Et elles ne demandent rien Si ce n'est que D'être protégées Et voilà Même restaurées Certaines actions Visent à restaurer Réhumidifier Ces zones humides On l'en retrouve partout En montagne Les tourbières Jusqu'au marais salant Au niveau de l'exutoire Donc voilà Ces zones humides Elles sont fabuleuses Merveilleuses Je pourrais en parler des heures Mais préserver En tout cas Ces zones humides Absolument Alors Il nous reste A te remercier Vraiment Charlène Pour ton effort de pédagogie Et de ramener ce sujet Au sein des entreprises Merci à vous D'être restée Et d'avoir répondu présent Pour cette conférence Le sens et l'action Du C3D Et je crois Que c'est l'heure De l'hydratation Oui L'hydratation du soir C'est le cocktail Merci Charlène Merci Merci beaucoup Merci.